Bonjour et bienvenue à tous à la sixième diffusion de cinquième dimension. Vous avez peut-être été interpellé par le titre de ce podcast. En apparence, il est vrai que la Terre est peuplée par des êtres qui ressemblent à des humains. Mais sachez que les humains avec une âme, une connexion à la source, représentent à peine 40% de la population. Je parlerai d'eux dans les prochaines vidéos, mais avant je vais vous parler des habitants de notre planète qui derrière leur apparence humaine ne sont pas humains. Il y a d'abord les dracos reptiliens qui ressemblent exactement à celui que vous avez vu dans le film Alien. Les origines des reptiliens draconiens remonteraient à des millions d'années. Ils viendraient d'une planète près de la constellation Draco. Les dracos reptiliens, qui sont la caste dirigeante des reptiliens, sont des vampires psychiques. Ils raffolent de nos émotions, notamment de fortes émotions comme la terreur, la colère et l'angoisse. Ils peuvent créer des situations conflictuelles entre des personnes pour que ces émotions surgissent. Après, ils n'ont qu'à s'abreuver invisiblement de cette énergie que nos corps libèrent pendant ce temps. Plus l'émotion est intense, plus grande est l'énergie que notre corps génère. Nous avons peu de chances de rencontrer des reptiliens. On trouve la plupart d'entre eux dans les familles royales, chez les politiciens, les célébrités ou les stars. Les autres vivent dans l'intra-terre, dans des tunnels souterrains. Parmi eux, il y a des reptiliens bienveillants qui refusent tout contact avec les humains. L'un des premiers contacts connus des reptiliens avec des humains serait avec les nazis lorsqu'ils les ont aidés à construire leurs soucoupes volantes et leurs bases souterraines en Antarctique. Comme vous l'avez peut-être vu dans la quatrième diffusion sur le Troisième Reich. Nous avons vu dans l'interview de David Icke, dans la deuxième diffusion, qu'ils ont besoin de sang pour garder forme humaine. Après l'attaque d'Hiroshima, une race d'extraterrestres bienveillantes s'est présentée au président Eisenhower, lui proposant leur technologie spatiale très avancée. Mais en échange, le président devait promettre de ne plus lancer de bombes atomiques et de détruire toutes les ogives nucléaires. Regardez le film « Rencontre du troisième type » de François Truffaut qui relate ce fait. Je précise à cette occasion qu'il n'y a plus de risque de guerre atomique puisque ces mêmes extraterrestres ont détruit eux-mêmes toutes les ogives nucléaires de la planète. Suite à cela, les Dracos se sont eux aussi présentés au président Eisenhower. Lors de cette rencontre, ils lui ont proposé de partager leur technologie high-tech. En échange, le gouvernement américain devait les autoriser à enlever des animaux et des humains pour qu'ils puissent étudier soi-disant leur morphologie. Alors qu'en fait, leurs recherches étaient orientées vers la reproduction et la fabrication d'hybrides humains reptiliens. Eisenhower, ancien officier de l'armée de terre, a choisi le contrat des Dracos reptiliens. Les reptiliens sont une race en extinction. La plupart d'entre eux souffrent de stérilité et n'arrivent plus à se reproduire. C'est la raison pour laquelle ils ont décidé de créer des hybrides qui sont conçus à partir d'œufs et de spermes humains et reptiliens. Des femmes humaines sont abductées, ont leur implant du sperme reptilien ainsi qu'un implant qui permet aux reptiliens de les suivre auxquels elles aillent. Quant aux hommes, ils prélèvent leur sperme pour l'inséminer dans une femelle reptilienne. Au bout de la douzième semaine, les femmes sont abductées de nouveau. Ils retirent le fœtus et le mettent dans un incubateur jusqu'au terme de sa croissance. Il arrive parfois qu'ils oublient de venir récupérer la mère et le fœtus. Je vous ai mis une vidéo de la télévision indienne qui montre un hybride reptilien qui vient de naître d'une femme humaine. Si les brides ressemblent à un reptilien, ils l'envoient sur une autre planète. S'ils ressemblent à un humain, ils l'envoient sur Terre. Il y a des hybrides bienveillants sur Terre qui ont des capacités intellectuelles hors du commun. Ils connaissent les plans des reptiliens. Beaucoup défendent la cause des humains et sont des lanceurs d'alerte. Il y a aussi des clones. Le clonage humain, bien que nous ne le sachions pas, est autorisé depuis 2013 en France. Mais il existe depuis bien plus longtemps. Des rumeurs disent qu'Obama serait mort d'un AVC lors de sa visite en Chine en 2012. Mort naturelle ou assassinée, on ne sait pas. Comme tous les chefs d'État, il a plusieurs clones. Donc inutile de prévenir le monde de son décès, il suffisait de le remplacer par son clone. Trump a cinq clones, dont un qui a été assassiné il y a quelques semaines. Le vrai Trump vit la plupart du temps dans les souterrains de la Maison Blanche. On dit que lorsqu'il porte une cravate rouge, c'est lui qui parle. Quand il porte une cravate d'une autre couleur, c'est son clone. Angela Merkel a trois clones. La vraie vit, paraît-il, en Amérique du Sud. Les deux autres gouvernent. Les trois quarts du Sénat et du Congrès américain sont des clones. Il faut savoir que lorsqu'un député ou un sénateur n'obéit pas aux ordres de l'État profond, il est tué pour être remplacé par son clone. Macron, lui aussi, aurait quelques centaines de clones. Voir l'article de Mediapart que j'ai mis dans les liens. Qui sait, le vrai Macron est peut-être mort. Qui nous prouve que ce n'est pas son clone qui dirige la France. Qui nous dit que certains députés et sénateurs français ne sont pas des clones. Certaines de leurs lois pourraient nous le faire penser. Comme la loi sur le clonage homme-animal qui a été adoptée en juillet 2020. Vous avez le salon du livre ou de l'automobile, mais il y a aussi le salon des clones. Vous pouvez vous-même être cloné, plus grand ou plus petit, avec les yeux ou les cheveux d'une autre couleur. Je vous ai mis le lien sur ce salon. Et puis il y a les portails organiques, ou les sans-âmes, qui représentent entre 50 et 60% de la population mondiale. Les Anglais les appellent des drones humains. Ces êtres, mi-humains, mi-robots, sont issus d'une programmation orchestrée par les maîtres généticiens, les dracos reptiliens. Ils sont téléguidés à partir de la quatrième dimension. Ces entités utilisent les sans-âmes afin de commettre des actions toxiques et négatives pour l'homme. Les quelles actions produiront leur nourriture ? Ces êtres ne sont pas connectés à la source, ne se réincarnent pas et ne possèdent que les deux chakras de base, le chakra racine et le chakra sacré. Ils n'éprouvent ni compassion, ni empathie, ne possèdent ni âme, ni esprit, ni la vibration du cœur. Il n'y a pas d'étincelle dans leurs yeux, ils ne sont pas connectés à la source. Ils sont en apparence identiques à nous, ils vivent comme nous et parmi nous, ils ne sont pas conscients d'être des portails organiques. Ils peuvent se montrer conviviales, très sociables, ils peuvent même nous rendre service, mais toujours avec un intérêt caché. Ils savent se faire aimer, même si eux ne vous aimeront jamais, que vous soyez leur mari, leur femme ou leurs enfants. Ils savent très bien feindre le sentiment d'amour. Attention à ne pas faire d'amalgame. Tous les portails organiques sont des pervers narcissiques, mais tous les pervers narcissiques ne sont pas des portails organiques. Certains humains peuvent se comporter comme des portails organiques, bien qu'ils ne le soient pas. Le seul moyen de les distinguer est de voir s'ils expriment de la générosité ou une empathie sincère. Si c'est le cas, ils ne sont pas des portails organiques. Sachez cependant que les portails organiques savent très bien imiter les émotions humaines. Si vos vibrations sont élevées, ils s'éloigneront de vous car elles ne supportent pas les humains avec des fréquences élevées. Ils sont incapables d'accueillir un quelconque sentiment d'amour. Vous avez peut-être remarqué ces dernières années si vous êtes monté en conscience que vous avez perdu le contact avec des personnes que vous considériez comme proches. De bons amis, des collègues de travail ou même des membres de votre famille. Ils ont disparu de votre réalité. Ils se sont tout simplement éloignés de vous. Ils sont restés en troisième dimension alors que vous ascensionnez vers la cinquième. Pour en revenir au masque, nous avons l'impression d'être dans un climat de délation qui nous rappelle de sombres pages d'histoire. Nous observons que des personnes portent le masque sans difficulté et parfois dénoncent ceux qui ne le portent pas ou le portent mal. Ce sont certainement les instigateurs du port du masque et pour la plupart des portails organiques. Alors pour savoir qui est pour le port du masque et qui est contre, Alexis Cozette de Radio-Québec a eu une idée intéressante. Que ceux qui sont contre le port du masque portent un masque rouge. La couleur rouge fait allusion au bec rouge dans le film Ridicule. Ce serait un bon moyen de savoir qui sont les vrais humains sur cette Terre. Mais là encore, attention. Certaines personnes humaines portent le masque parce qu'elles ont une santé fragile ou des pathologies qui les mettent en situation de risque. Ou tout simplement parce qu'elles ont peur d'attraper le Covid. En fait, seul votre instinct vous dira qui est un sans-âme, qui ne l'est pas. Maintenant, vous êtes conscients de ce monde étrange qui nous entoure et des habitants qui l'habitent. Cela vous aidera, je pense, à mieux comprendre et à voir les événements qui arrivent dans le monde et dans votre vie sous un autre angle. Le but de ces podcasts n'est pas de rentrer dans les détails, mais de vous informer pour qu'ensuite vous fassiez vos propres recherches. N'hésitez pas à partager ces vidéos, tout le monde a le droit de savoir. Même si vous l'envoyez à un portail organique, il mettra juste un pouce rouge, ce n'est pas grave. A bientôt.